Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, que vous avez la forme. J'ai en test aujourd'hui le petit FunSnap Idol drone fabriqué par Xiaomi qui nous propose ce petit engin selfie, c'est vraiment un appareil photo vidéo, tout simplement c'est pas un engin que vous devez commander pour piloter ou pour apprendre à piloter un drone, ça c'est vraiment le drone super assisté, j'ai envie de dire plus destiné aux gens qui n'ont aucune connaissance en matière de pilotage et qui veulent pouvoir prendre des petites photos et vidéos souvenirs dans les endroits où ils voyagent tout simplement. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite de quoi ça se compose. Donc déjà on a une jolie petite boîte, même si on s'en fout de la boîte, vous le savez, mais bon c'est important de voir la qualité de l'emballage. Donc là dans la boîte on a une boîte et dans cette boîte on a une boîte, non peut-être pas quand même, tac, dans cette boîte. Alors petit bout de mousse pour protéger, petit carton de protection qui vous représente le drone. Et voilà le petit engin au complet. Alors vous allez avoir tout simplement, écoutez, l'engin qui est plié. Donc ça je vous en reparle tout de suite. On va le poser là. La batterie de l'appareil, alors vous pouvez l'avoir avec une ou deux batteries. Vous pouvez l'avoir comme celui-ci en BNF, c'est-à-dire sans radiocommande. Il se pilotera avec un smartphone. Smartphone, je précise, qui doit accepter le 5 GHz Wi-Fi. Donc vérifiez que votre téléphone soit compatible avec le 5 GHz. Et vous pouvez l'avoir également en BNF avec deux batteries. Donc je mets ça là pour l'instant. Le petit chargeur de batterie, super simple à utiliser, avec bien sûr la prise secteur. Il vous faudra juste un adaptateur. Ici, bon ça se trouve partout. Vous allez à Brico, machin, et il y en a. Donc pour charger la batterie, c'est tout simple. Une fois que vous avez volé, vous attendez qu'elle refroidisse, bien sûr. Et vous allez la clipser. Vous avez les connectiques qui sont là. Vous allez la clipser tout simplement. Tac ! Sur le chargeur batterie, ça va clignoter en bleu. Et une fois que ce sera fixe en bleu, ça voudra dire qu'elle est chargée tout simplement. Vous n'avez plus qu'à tirer. Vous avez deux petits clips ici pour pouvoir sortir la batterie. 1800mAh, c'est une 7,6V, donc LIHV. Donc normalement à peu près 10 minutes d'autonomie. Et on aura également quatre hélices de rechange. Ensuite, les petites notices, les petits manuels. Alors, un certificat de garantie avec l'adresse du site internet de chez FunSnap. Les instructions sur comment utiliser la batterie et ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr. La petite carte qui vous présente tout ce qu'il y a dans la boîte, ce que je viens de vous montrer. Et la petite notice de l'appareil qui est super simple. Il n'y a pas grand chose puisque le reste s'est indiqué sur l'application. Donc, bien sûr, ils vous décrivent les différents éléments de l'appareil, comment mettre en charge la batterie, les deux QR codes iOS et Android. Alors, sinon, vous tapez simplement sur votre moteur de recherche FunSnap et vous aurez l'application tout bêtement. Alors, s'ils vous disent attention, l'application est dangereuse pour votre appareil, ne les croyez pas. L'application n'est pas dangereuse. Donc voilà, on vous explique comment installer la batterie, comment l'allumer, tout simplement. Et puis, la procédure de bind et puis la procédure de calibration. Donc, c'est tout ce qu'on aura sur cette petite notice. Je vous dis, le reste est dans l'application tout simplement. Donc, j'ai besoin de rien à part le drone et la batterie. Je range tout ça. Alors, en ce qui concerne l'appareil, le voici. Donc là, il est plié, bien protégé dans sa coquille. Bonne finition. Au niveau de l'ouverture, on a juste un petit clip ici au niveau des pieds. Vous devez l'entendre, je pense. Et on a un système de crantage. Là, qui permet d'être sûr d'être bien calé quand vous le débliez. Ça ne force pas. C'est vraiment hyper smooth. Et deux aimants, ici, de façon à clipser l'appareil une fois qu'il est ouvert. Donc ça, c'est plutôt propre. Franchement, la finition est terrible. Xiaomi, on le sait, c'est généralement bien fini. Donc, on va voir si les performances sont les mêmes. Le gros bloc ici, c'est le GPS avec le bouton de mise en route ici qu'il faudra maintenir pour mettre en route. On a sur le côté la petite prise USB, micro USB pour pouvoir télécharger vos fichiers. Parce que l'appareil, alors là, vous n'êtes pas obligé de penser à emmener la carte mémoire puisque la carte mémoire est dedans. Donc, il a une mémoire de 8 Go interne avec les infos de l'appareil, bien sûr. Donc, ça vous laisse un peu plus de 7 Go de stockage, ce qui est plutôt pas mal. Ça suffit largement pour les 10 minutes de vol de batterie, voire 20 minutes si vous avez deux batteries. En dessous, on a le positionnement optique. Donc, même sans GPS, il va pouvoir se positionner. Ainsi que le sonar qui permet d'éviter certains obstacles qui se trouvent en dessous le drone, tout simplement. On a quatre moteurs brushless ici. Alors, je n'ai pas les données. On dirait des 11.04 ou 11.06 à peu près. Les hélices sont en dessous. Donc, attention, si vous voulez, vous pouvez le faire décoller comme ça. Vous pouvez l'attraper, mais attention, vous ne serez pas loin des hélices. Donc, il vaut mieux, à la limite, l'attraper simplement par l'arrière. C'est beaucoup plus pratique. Ou alors, vous le posez, tout bêtement. Et une belle petite caméra ici, en CMO 1 tiers. Environ, ça correspond à du 38 mm en focale. Et cette caméra est inclinable par l'application de 30 degrés vers le haut. Oui, elle va pouvoir monter un peu plus. Donc, on va pouvoir prendre une photo en contre-plongée, comme ça, je pense. On va essayer. Et inclinable également à 90 degrés vers le bas, donc à la verticale, pour pouvoir prendre des plans du dessus. Donc, voilà, deux petits pieds ici de stabilisation. Sinon, des petits caoutchoucs pour le poser, tout bêtement. Donc, ce n'est vraiment pas un appareil pour faire du pilotage sportif. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un appareil à selfie qu'on balade et qu'on emmène où on veut, tout simplement. Il peut aussi être livré avec une petite sacoche, je crois. Donc, voilà, en ce qui concerne le petit engin. Donc, c'est parti pour la mise en route que je vous présente l'application. Donc, on va simplement insérer la batterie. Donc, facile, les connecteurs sont visibles. On va venir clipser l'arrière ici. Et ensuite, une petite pression. On a un petit clip qui vous dit que c'est clipsé. Pour la retirer, vous avez ces deux petites pattes sur les côtés, super simple à attraper. Vous avez juste à pincer ici. Et la batterie sort toute seule. Donc, jusque-là, tout est propre, tout me paraît bien. Et une fois que c'est fait, vous pouvez déplier votre engin. Alors, évitez de forcer sur la caméra. C'est une caméra motorisée. Donc, ne forcez pas dessus à la main, bien sûr. Et c'est parti pour la mise en route. On va simplement maintenir ce petit bouton. On entend le sonar qui se déclenche. Je ne sais pas si vous l'entendrez. Le petit sonar, écoutez. On a des petits tics-tics. Donc, hop, on a entendu l'ESC. On va le positionner ici. Et on va lancer l'application. Alors, on va d'abord dans les paramètres, bien sûr. Dans le mode sans fil. Hop. Et normalement, oui, il n'y a que celui-là ici. Donc, connecté. Il me dit qu'il est connecté directement. Donc, c'est parfait. Je ressors. Et dans l'application drone, l'application FunSnap. Je lance. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous aurez à faire dès le départ ? On va visiter l'application. Donc là, c'est pour vos photos vidéo. Une fois que vous aurez pris vos photos et vidéos, tout est sauvegardé dans l'appareil. Mais vous pouvez les voir également sur votre téléphone et les importer sur le téléphone pour pouvoir les partager sur des réseaux sociaux directement. Alors, paramètres ici. Alors, on a le calibrage du sensor. Donc, ça, c'est pour le calibrage du Giro et le calibrage aussi du Koopa. Donc, ça, on le fera juste après. Là, c'est pour les upgrades, que ce soit l'application ou l'appareil. Ça se fait en direct. Work Frequency, ça, c'est pour savoir sur 50 ou 60 Hertz, tout simplement. Tiens, on va essayer 60. J'étais en 50 jusqu'à maintenant. Wifi Setting, ça, on le sait. On est connecté. Tout va bien. C'est pour vérifier. Le langage, donc anglais ou simple chinois. C'est vous qui voyez. Ça, c'est pour nettoyer la carte mémoire qui est à l'intérieur. C'est déjà fait. Et Recovery, c'est pour mettre les paramètres d'usine, tout simplement. Donc, c'est parti. On va d'abord calibrer le sensor. Ici. Alors, Horizontal Calibration. Tech. Et ça se fait tout seul. L'appareil clignote en dessous. Complete. Voilà. Et maintenant, on va faire le calibrage du Giro. haut. Alors, vous regardez l'application. Vous faites tourner votre appareil, tout simplement. Il faut à peu près 5 tours. 2, 3, 4. Hop, ça y est. Maintenant, on va mettre la caméra vers le haut et on va refaire 5 tours dans ce sens-là. Enfin, vous n'êtes obligé de compter les tours. Vous regardez l'application. Et voilà. C'est complete. Donc, je le repose à plat. Et voilà pour la mise en route. C'est tout bête. Donc, maintenant, on va pouvoir se connecter. Tech. Donc, voilà. On est prêt. On a les images. Donc, sur l'application, on a les indications de distance, d'altitude, de GPS, la capacité de la carte mémoire et la connexion avec le téléphone. Donc, ici, tout va bien. On a sur la gauche ici, tout en bas, l'atterrissage, le décollage automatique, pardon. Ensuite, le retour home juste au-dessus. Ensuite, l'inclinaison de la caméra. Donc, là, on va pouvoir descendre soit par petits à-coups, soit on maintient directement. On va remonter, vous voyez, de 30 degrés. Ça veut dire que si je mets la caméra droite ici, voilà. Et si je remonte de 30 degrés, on va pouvoir faire des photos en contre-plongée. Est-ce qu'on ne s'en ferait pas une tout de suite ? Tech. Photo success. Donc, je pense que la résolution va être bonne parce que les images sont vraiment sympas ici. Donc, reste à voir pour la vidéo. Je pense qu'il n'y a pas de stabilisation numérique sur cet appareil. Donc, j'ai un petit doute. S'il y a un petit peu de vent, par exemple, vous n'aurez pas des images, à mon avis, très, très stables. Donc, là, ici, on a directement accès à nos photos et vidéos. Celles que je viens de prendre ici. Tac. Et ensuite, vous avez configuration de vol. Alors, rapide ou lent, ici. Donc, si vous êtes lent, c'est beaucoup mieux pour la qualité des images. Headless mode, ça, vous connaissez. Gravity mode, ça va être pour piloter avec le téléphone. Ça, on s'en fiche un petit peu. Et puis, pilotage main gauche, Geofence 30. Donc, vous pouvez régler la distance de 30 à 60 mètres. Donc, tout en sachant qu'on a une portée d'environ 50 mètres pour cet appareil-là. Donc, on va laisser sur une trentaine de mètres. Je n'ai pas besoin d'aller bien loin. Et je confirme. Donc, voilà pour les réglages de vol. Tac. Ensuite, on a les modes intelligents. On a l'intelligent tracking qui n'est pas vraiment un mode follow me. C'est plus un mode où il va vous garder dans le cadre si vous bougez un petit peu de façon à pouvoir prendre les photos et les vidéos. Gesture control. Alors, ça, je ne l'ai pas testé encore. C'est apparemment pour pouvoir faire genre prendre une vidéo en faisant un V avec les doigts ou alors le poser en mettant la main. Apparemment, je n'ai pas encore testé. Le mode roquette, c'est, vous savez, pour décoller simplement. Alors, l'avantage avec les trois modes qui sont là, roquette, dronie et surround, c'est qu'à chaque fois que vous lancez le mode, même si vous oubliez de lancer la vidéo, il va lancer la vidéo pendant le mode automatiquement. Vous êtes sûr de ne pas rater votre prise. Ça, c'est clair et net. C'est plutôt intelligent. Donc, le mode dronie, vous savez que vous le mettez à un certain angle en face de vous ou en face de ce que vous voulez filmer. Et quand vous faites le dronie, il va reculer tout en montant, en gardant le même angle pour avoir une sorte de prise de vue en marche arrière. Et le mode surround, c'est un mode où il va faire un panoramique, tout simplement. Donc, soit vous le mettez au-dessus de vous, caméra vers le bas, vous vous panoramiquez. Soit vous regardez ce qu'il y a autour de vous, tout simplement. Alors, on va tester tout de suite le gesture control. Tiens, je ne l'ai pas encore testé celui-là. Alors, je le mets. Donc, décollage automatique, c'est parti. Confirme. Alors, donc là, on a combien de GPS ? 16 GPS, tout va bien. On voit qu'il est pas mal, il est resté au-dessus de la boîte. Je vais reprendre de l'altitude. Parce que si vous ne faites rien, il va avoir tendance à se poser automatiquement. Tac ! Donc, je vais cadrer la caméra. Voilà, on est cadré. Alors, on va essayer le gesture control. Je fais un V. Ah, là, il a vu ma main, il se pose. À mon avis, je suis trop loin. Donc là, il a vu ma main, il s'est posé directement. On va recommencer. Je vais le faire de plus près. C'est peut-être plus pour les selfies. Alors, décollage. Confirme. Ça marche. Alors, on va reprendre de l'altitude. Voilà. Je vais baisser la caméra. Voilà. Et maintenant, on va se faire le V de la victoire. Ah oui, il faut que je remette l'intelligent mode. Voilà. V de la victoire. Alors, est-ce qu'il me le prend en compte ? Il n'a pas l'air. Et si je fais un V comme ça ? Non plus. Non. Le V comme ça. Il n'a pas l'air de vouloir. Non, comme ça. Donc, je mets la main. Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, il s'est éteint. Gesture control. Non, il n'a pas l'air de vouloir. Ah, là, il se pose. Je récupère. Hop là. Donc, gesture control, il y a du mal. Non, pas moyen. Donc, on laisse tomber le gesture control. On va se tester tout de suite le retour home, parce que je n'ai pas eu le temps de le tester la dernière fois. Hop, on va avancer. Ici, histoire de le perdre un petit peu. Voilà. Et on va voir pour le retour maison. Tiens, je vais lancer l'enregistrement. Tac. Et je fais un retour home. Confirme. On va voir la précision du GPS. Il prend la bonne direction. Donc, le retour home, eh bien, parce que si vous perdez la connexion avec le téléphone, l'appareil reviendra automatiquement à peu près à son point de décollage. Oui, vous voyez, on a deux mètres de décalage par rapport au point de décollage. Enfin, le principal, c'est qu'il revienne quand même. Donc, précision, pas top top. Bon, il revient. C'est déjà pas mal. Même s'il ne se pose pas sur la boîte. Hop, je vais pouvoir couper la vidéo. Tac. Voilà. Et on va se tester le mode Gravity. Je vais mettre sur Fast ici. Je vais lancer le mode Gravity. Décollage. Ah, c'est ça. Donc, il faut, comme beaucoup, mettre le doigt sur le stick de droite. Et là, on va pouvoir contrôler l'appareil. On a toujours la possibilité de prendre de l'altitude. Je vais vers l'avant. Rotation. Hop, je reste vers l'avant. Hop, je m'arrête. Je tire. Je vais à gauche. Ok. Je relâche. Et là, je peux remettre mon téléphone droit. Donc, je vais sortir du mode Gravity. Voilà. Je vais lancer le Headless Mode. Voir dans quel sens j'étais. Ah, c'est bon. Impeccable. Donc là, il a automatiquement pris le Headless Mode. Je tire vers moi. Donc, parfait. Ça, ça fonctionne plutôt bien. Ok. Alors, on va se faire un petit mode Rocket. Tiens. Je vais sortir du mode Headless. Ici. Je vais l'amener au-dessus de moi. Voilà. Je baisse la caméra au maximum. Ici. Je vais me mettre en dessous. Allez. Intelligent Mode. Rocket Mode. Ouais. Ah 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 ah. Et vous voyez, il enregistre automatiquement. Donc, on aura la petite session. Impeccable. Donc, pendant que je suis là-haut, je vais pouvoir redresser la caméra. Ici. Je vais cadrer sur le décor. Et on va se faire un mode Surround. Surround Mode. C'est parti. Il lance l'enregistrement. Et il attaque son mode Surround. Donc, on se fait un petit panoramique. batterie 57%. Donc, impeccable. Donc, ça, c'est bien, le fait d'enregistrer directement. Dès que vous lancez un petit mode, c'est plutôt sympa. Vous ne risquez pas d'oublier. Impeccable. Allez, on va se faire un nouveau retour home. Tiens. On va laisser finir son panoramique. Ça fait quoi si je fais un retour home tout de suite ? Je clique et confirme. Returning. Je vais baisser la caméra. Comme ça, on va voir tout de suite où on va. Voilà. Je vois bien mon patte d'atterrissage. Normalement, on aura la vidéo du téléphone. Oui, c'est ça. Alors, normalement, avec le sonar, il ne peut pas se poser sur un arbre. On va voir. S'il chope le... Ah, il a touché. Mais il se pose. On est encore à peu près à 2 mètres du point de décollage. C'est plutôt correct. Par contre, je n'aurais peut-être pas dû laisser la caméra vers le bas. Je vais la remonter tout de suite. Vous voyez l'angle qu'elle prend. C'est marrant. Bon, ben voilà. Je la mets droite. On aura à peu près tout testé. C'est pas mal cette fonction là où on a. On peut faire de la contre-plongée. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste le mode dronie à faire. Alors, c'est parti. Tac. Décollage auto. Voilà. On va lui mettre un petit peu plus d'altitude. Tac. Je vais descendre la caméra pour me cadrer. Ici. Et je vais lancer le mode dronie. Dronie. Salut. Alors, plus vous mettez haut, au départ, plus il prend d'angle pour faire le mode dronie. Donc là, il s'éloigne en prenant de l'altitude. Mais vous voyez, on reste sans toucher à la caméra. On reste dans le cadre. C'est plutôt pas mal. Ok. Alors, si, à cette... Hop là, il a fini. Il a stoppé l'enregistrement. Donc là, si je fais intelligent tracking à cette distance là, est-ce qu'il va m'attraper ? C'est un peu loin. Ouais. Donc, on va redescendre. Voilà. Alors, le tracking mode, je vous ai dit, ce n'est pas un mode suivi. C'est plus un mode pour rester dans le cadre. Donc là, je vais me rapprocher un petit peu. Ici. Et je vais le tenter. Intelligent tracking. Je dessine un carré autour de moi. Voilà. Apparemment, il m'a cadré. Et maintenant, je vais faire un petit tour. Tiens, je vais même... Ah, je suis allé trop vite. Ah oui, je suis allé trop vite. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Intelligent mode. Mode tracking, s'il me reste encore... Ah, je n'ai plus beaucoup de batterie. Il me demande de retourner à la maison. Donc, j'ai lancé le mode tracking. Il me suit en attendant. Ça marche. Ça fonctionne. Vous voyez, ça permet de rester dans le cadre. Une petite photo. Bim. Hop. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour de l'engin. Il me tient. Oh, je ne vais pas le faire revenir. Je vais le laisser se débrouiller. Là, je m'éloigne un peu. Je vais passer derrière l'arbre. Je l'embrouille. Hop là, il a chopé l'arbre. Attendez, je le récupère. Mais non, c'est moi. Regarde, je suis là. Tu m'as reconnu ? Et voilà, il m'a récupéré. Il a chopé mon coude. Hop, je remonte. Non, ça y est, il se pose. C'est fini. Donc voilà, fin de batterie. Alors, si jamais vous ne le ramenez pas et qu'il est à moins de 10 mètres de vous, il va se poser directement. Si vous êtes à 20-30 mètres, il va le faire revenir automatiquement à son point de décollage. À peu près. À 2 mètres autour du point de décollage. Yes ! C'est plutôt pas mal tout ça. Donc voilà les amis, pour ce petit FunSnap Idol, encore une fois, faites-vous votre propre petite idée. Moi, j'aime bien. Voilà, il faut le laisser pour ce qu'il est. Ce n'est pas un engin de pilotage. Ce n'est pas un racer. Ce n'est pas un engin d'apprentissage non plus. C'est vraiment spécialement photo et vidéo. Partant calme comme ça, ensoleillé. Je pense que c'est le top. On verra ce que donnent les images. On les découvrira ensemble. Et puis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce petit FunSnap Idol de chez Xiaomi. Merci encore à Banggood de m'avoir envoyé cet engin pour le test. Merci, Mariette. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien. À très bientôt dans mes vidéos. Et ciao, ciao ! Bon, ça vous dit une petite balade en forêt ? C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz